voilà tu fais des dingueries mon frère voilà un clouchard un clouchard mais le garderai mais le mal mal puis t'es peter ici c'est la s à l'état pour les frères trop pas vais vous montrer comment c'est les habitations à l'intérieur des favelas l'équipe là on est dans le coeur des favelas tellement je suis k.o avec mon ami rogerio vaillant bravo on essaye de prendre le téléphone à ce gros cave qui sort son téléphone dans les favelas en mode je crois on est à l'estat frère voilà vous avez j'ai même pas oublié je me suis fait la lumière frère voilà l'équipe je me suis fait la lumière frère il nous met dans la merde frère maël regarde regarde maël 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 putain putain j'ai jamais vu ça voilà un mec qui sort son téléphone ça y est je me suis fait mon frère ça y est ouais frère voilà tu fais des dingueries mon frère voilà un clouchard un clouchard là vous avez vu le mec rogerio au début là celui qui nous disait ouais je vous amène rigolez il est... c'est lui le gros chien qui nous a ramené en guet-guet voilà nous aussi on a suivi un mec qu'on connaissait même pas voilà tous les gens ils me regardent comme un fou ah ouais tu t'es fait allumer c'est une dingue rioche il est cao mais au moins tu as réussi à la récupérer frère ça l'a même plus mais toi aussi frère qu'est-ce que tu sors ton téléphone dans les favelas mon frère je sais pas mon frère mais normal je suis dit vas-y il y a des trucs de moi je suis dit bon déjà de 1 zaïd on sait toujours pas où il est de 2 pour vous expliquer en rapide ce qui s'est passé nous on voulait monter tout en haut de la favelas il y a un spot une vue incroyable et pour ceux qui sont déjà venus ici vous connaissez en bas de la favelas tu as des jeunes ils proposent de t'emmener parce que c'est hyper loin soit ils te font prendre des raccourcis dans la favelas soit en moto carrément ils te montent et nous il y a un mec Rogerio là lui que j'ai snapé il nous a dit allez je vous emmène tu vois on commence à s'enfoncer dans la favelas tout ça et là-bas tu peux pas trop trop snapper tu vois parce qu'il y a des mecs avec des armes tout ça tout ça tu peux pas trop sur ton téléphone et on monte on monte on monte à un moment donné ben il y avait plus les mecs avec les armes mais il y avait des jeunes et Maëlle il sort son téléphone mais moi je suis sûr que ces jeunes là ils savaient qu'on allait arriver pour moi c'est un guet-apens de ce Rogerio là ce mec là pour moi il nous a tendu un guet-apens c'est quoi ? m m m m